Un scandale bien connu du monde de la F1 qui a un nom digne des meilleurs James Bond, la trame d'un épisode de Columbo et qui résultait par l'exclusion de McLaren Mercedes du championnat 2007 et d'une amende de 100 millions de dollars. Je parle bien évidemment du Spygate, une affaire qui opposa alors les deux plus grandes équipes de l'histoire sous le couvert de l'espionnage, McLaren et Ferrari. Sortez votre pipe, votre loupe et votre violon, car aujourd'hui on va découvrir ou redécouvrir cette affaire plus complexe qu'il n'y paraît. Outre la médiocrité de la review de la saison 2007 produite par le Blabla F1, un de mes plus gros regrets dans cette vidéo est de ne pas y avoir abordé en profondeur cette affaire. Mais quand vous allez voir la durée de l'émission d'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi j'en ai pas parlé plus. En effet, je vais essayer de proposer un dossier aussi complet que possible sur l'affaire afin de vous permettre de comprendre avec le plus de données possible. Le Spygate, c'est pas juste McLaren qui envoie les Spy Kids voler les dessins de la F2007 et qui se fait avoir, non, c'est la combinaison de trois intrigues distinctes qui vont être amenées à converger. Et pour commencer, je ne peux pas vous parler du Spygate sans parler de la rivalité Hamilton-Alonso qui est pour moi un de ces trois facteurs. Ça pourra vous sembler hors de propos dans un premier temps, mais je pense important de bien comprendre la situation afin de ne pas directement tomber dans l'insulte de tel ou un tel. On pourra le faire après ça. L'histoire se rappelle de l'année 2007 comme celle où un jeune débutant du nom de Lewis Hamilton fit tomber de son piédestal le double champion du monde Fernando Alonso pour le faire revenir en pleurant chez Renault en fin de saison. S'il y a une part de vérité, bien que caricaturale dans cette affirmation, j'aime rappeler qu'il y a beaucoup plus et que leur rivalité n'est que la phase visible de l'iceman, de l'iceberg. Après deux titres consécutifs, Alonso fait ses débuts pour McLaren-Mercedes aux côtés du petit Lewis en tant que favori pour le titre. Pour Ron Dennis, manager de l'équipe, rien de risqué dans la promotion d'un rookie dans un top team. Il affirme que c'est déjà le meilleur espoir qu'il ait jamais vu, allant déjà le comparer à Ayrton Senna. Et après seulement quatre courses, c'est lui qui mène le championnat avec une troisième place et trois deuxièmes places et on n'attend plus que sa première victoire. Alonso domine à Monaco pour la cinquième épreuve, mais on sent un Hamilton très pressant dans ses échappements. Le stand McLaren est gêné, ils ont raté sa stratégie et on demande à Alonso d'augmenter le rythme, sous-entendant qu'il ne doit pas ralentir son équipier. Je rappelle que les consignes d'équipe sont interdites à cette époque, mais on n'était pas loin d'un « Fernando Lewis is faster than you ». Mais l'Espagnol pense plus sage de préserver sa voiture et ne pas trop pousser, et a raison, car les flèches d'argent signent un doublé une minute devant Massa troisième et un tour devant tout le reste du plateau. Pourtant, ce doublé ne semble pas ravir Ron Dennis. Pour lui, c'est Hamilton qui aurait dû gagner, et Hamilton délivre son opinion avec cynisme. J'ai essayé de l'attaquer pour gagner, mais il faut que j'accepte que c'est ma première saison et qu'il a le numéro 1 sur sa voiture, et moi, le numéro 2. Je suis le deuxième pilote, donc je dois l'accepter et respecter les choix de l'équipe. Vous pouvez voir sur les données qu'il était cruisant. C'était incroyable comment early qu'il était breaking sur chaque point de break. Puis après la race, c'est quand tout s'est passé mal. Parce que Fernando était dit que cette race devait avoir été won par Luis. Le garçon était plus rapide que lui. Et puis, ça m'a pluie à Fernando, parce que si vous regardez les données, si vous comprenez la race, vous savez que Fernando pouvait avoir été deux secondes plus rapide. C'était le début de l'année, parce qu'il a réalisé qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il était fait. Conséquence directe ou non, mais suffisamment rare pour le relever, Alonso enchaîne les erreurs le week-end suivant au Canada, alors que Luis prend son premier succès, puis un second aux Etats-Unis, et arrivé au break estival, il mène deux points devant Alonso, et leur rivalité semble monter course après course. Je rappelle aussi que dans une équipe de F1, on divise encore deux équipes de mécaniciens et d'ingénieurs, chacune étant dédiée particulièrement à un pilote. Évidemment, ils travaillent pour McLaren, mais étant spécifiquement plus proches de leur pilote attribué, ils ont forcément un plus fort attachement à leur pilote qu'à son coéquipier. Je le précise car ça va être important pour comprendre ce qu'il se passe pendant la séance de qualification en Hongrie. Nous sommes en Q3, et en ce temps-là, les pilotes démarraient la séance avec leur quantité d'essence pour la course, et enchaînaient les tours pour brûler de l'essence pour être le plus léger possible en fin de session. Encore une autre règle débile de la FIA, parce qu'après la séance, on remettait le carburant gaspillé pendant la séance, mais bon, passons. En interne, un samedi sur deux, on alterne le pilote qui partira devant son équipier, et ce jour-là, c'est à Alonso de partir le premier et de profiter d'un peu plus de temps pour brûler de l'essence. Mais avant le début de la séance, Hamilton reçoit l'ordre de prendre les devants et de sortir en premier. Alonso et son équipe sont surpris de cette initiative, et on demande à Hamilton de rendre sa place à Alonso, mais le britannique ne lâche pas un mot et ne cède pas sa place. Ron Dennis intervient lui-même, mais toujours pas de réponse. L'Espagnol se venge en fin de session, en bloquant Hamilton lors de son changement de pneu, l'empêchant d'améliorer son temps, et prétextant attendre l'ordre de partir, alors que son décompte était fini et qu'on lui faisait de grands gestes pour qu'il parte. Manœuvre jugée antisportive, et la FIA annule la pole position d'Alonso et prive McLaren de points au championnat constructeur pour cette épreuve, pour les punir de ce spectacle ridicule. Désormais, jusqu'à la fin de saison, l'équipe sera déchirée entre les deux camps, chacun travaillant pour son pilote au lieu de chercher ce qui est le mieux pour l'équipe. Vous sentez la tension ? Bien, car maintenant, il est temps d'ajouter encore plus de venin et d'entrer dans le vif du sujet, car à cette même période éclate cette fameuse affaire d'espionnage que nous allons pouvoir décortiquer depuis le tout début. Remontons le temps là où l'affaire est née début 2007, en une journée normale à Woking en Angleterre. Le gérant d'un magasin de photocopie s'ennuie de son quotidien, lorsque soudain, une jeune dame sauvage apparaît pour lui demander de photocopier l'intégralité d'un document de près de 800 pages. On pourrait se dire qu'il va se ravir pour son chiffre d'affaires, mais en réalité, en photocopiant ses presque 800 pages, il ne peut s'empêcher de voir le logo d'un cheval cabré dessiné dans un écusson jaune, lui rappelant son équipe de F1 préférée. Un petit coup de Google, ou Yahoo, je rappelle qu'on est en 2007, et il découvre que sa cliente est Trudy Kaplan, la femme de Mike Kaplan, ingénieur chez McLaren. Hum, la femme d'un ingénieur McLaren qui fait 800 photocopies de documents avec le logo de son historique équipe Rival, dans la même ville où McLaren est basée, c'est un peu trop gros pour être faux. La magie d'internet aide le gérant à trouver un contact chez Ferrari et à faire remonter l'information jusqu'aux plus hautes autorités de l'équipe. On dit merci à l'inconnu, mais pas le temps de s'attarder sur des bêtises, car cette année, Ferrari a un titre à aller décrocher. Voilà, cette partie fut assez brève, mais croyez bien que ce coup de hasard phénoménal va donner lieu à un des plus gros scandales de l'histoire du sport et permettre de faire le lien avec la troisième et dernière partie de cette affaire. Début de 2007, Ferrari va vivre une année de transition stressante, car pour la première fois depuis plus de 10 ans, ni Michael Schumacher ni Ross Brown seront là pour mener l'équipe et Jean-Todd est en train de confier les commandes à Stefano Domenicali. Heureusement, le recrutement du populaire Kimi Raikkonen apporte un peu de réconfort à Maranello, mais les buzz médiatiques ont commencé bien avant le début de saison à cause d'un dénommé Nigel Stepney. Stepney faisait partie de la razia de membres Benetton que Ferrari recrutait dans les années 90 et qui était un exécutant de son ami Ross Brown, dont je ne présente plus le génie. Si je devais reprendre ma métaphore filée sur la sainte trinité de la Scuderia, incarnée par Jean-Todd, Ross Brown et Michael Schumacher, Stepney serait considéré comme un des apôtres. Et si on était plus spécifique, ce serait probablement Judas. Suite au départ de Brown à la fin de la saison 2006, Stepney a demandé à prendre sa place de directeur technique, mais ce rôle fut confié à quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas, vous demanderez-vous ? Car Stepney, c'est qu'un simple chef mécanicien sans diplôme. Donc même la Scuderia d'aujourd'hui ne lui confierait pas le poste de directeur technique. Enfin, quoi que. Bref, Nigel est plus rouge de colère que sa chemise lorsqu'il apprend la nouvelle et se fait entendre dans les médias. Il serait mal vu de le licencier, alors Ferrari décide de le punir en le privant de paddock et en le laissant travailler à la maison. Alors, avant d'aller plus loin et par souci d'éthique, enfin bon, non, j'ai pas d'éthique, voilà, je veux juste préciser que Nigel Stepney est tragiquement décédé dans un accident de voiture en 2014. Non pas que ça ait une quelconque importance dans l'histoire, mais étant donné qu'il joue un rôle de grand méchant de série B dans cette affaire, je veux juste préciser que mon but, c'est pas d'insulter sa mémoire, c'est juste de relater les faits. Il joue juste le mauvais rôle, quoi, c'est tout. C'est bon, là, j'ai bien géré mon image médiatique ou faut que j'en fasse plus ? En lutte face au McLaren, Ferrari se prépare au Grand Prix de Monaco en ayant remporté 3 des 4 premières épreuves. Mais quelques jours avant la course, un mécanicien trouve de la poudre blanche sur une des voitures. Après inspection, on retrouve de cette substance dans les réservoirs d'essence des deux monoplaces et l'équipe appelle la police pour mener une enquête. Tout le personnel est fouillé et c'est le dénommé Nigel Stepney qui est suspecté étant donné qu'on retrouve de cette même poudre dans ses poches. On aurait aussi retrouvé de la poudre blanche dans les poches d'un dénommé BlaBla et Fan Isco, un fan présent sur place. Mais là, c'était juste de la cocaïne, donc rien de suspect. Ferrari a enfin le prétexte pour non seulement licencier Stepney, mais aussi pour porter plainte contre lui. Mais surprise, la plainte n'est pas pour sabotage, mais pour avoir communiqué des informations confidentielles à un membre de McLaren. Le même jour, McLaren révèle avoir découvert de qui il s'agissait et licencie l'ingénieur en question, un dénommé Mike Kaflan, ex-ingénieur chez Benetton et donc ex-collègue de Stepney et celui dont la femme a fait des photocopies de documents Ferrari. Quelques jours après ce buzz, l'écurie Honda semble trempée dans l'affaire, mais Nick Fry, le directeur sportif de l'équipe, révèle que E. Kaflan et Stepney lui ont tous deux proposé leur candidature, mais qu'ils n'avaient jamais mentionné l'existence de documents Ferrari, ce qui laisse penser qu'ils cherchaient tous deux à quitter leur équipe et agissaient dans leur propre intérêt et non celui de McLaren ou Honda. Bien, maintenant la situation est la suivante. On sait qu'un membre de Ferrari a donné des informations confidentielles à un ingénieur de McLaren. On sait que ces deux-là ont déjà travaillé ensemble par le passé, mais qu'ils n'agissaient pas sous les ordres de McLaren ou d'un autre saboteur qui les aurait soudoyés. Et chez McLaren, on a un duo de pilotes qui commencent à se détester, mais à ce stade de l'histoire, nous sommes tout juste sur la première partie de saison, donc pas encore de coups fourrés en Hongrie. Et il ne faut pas oublier le reste de notre histoire, Ferrari est en lutte acharnée contre McLaren. Donc maintenant, Ferrari doit réussir à prouver que ces documents sont parvenus dans l'usine de Woking, car on ne veut évidemment pas que nos rivaux connaissent notre force et nos faiblesses. Et surtout, la guerre psychologique est un facteur important. Et si cela s'avérait, les sanctions seraient lourdes pour McLaren, qui enfreindrait l'article 151c du Code sportif international de la FIA. Et je reprécise pour les deux nouveaux du fond que la FIA, Fédération internationale de l'automobile, c'est ceux qui sont chargés du règlement et d'appliquer les sanctions. Nous sommes début juillet, et McLaren invite Ferrari et la FIA dans leur usine à Woking pour prouver que les documents volés ne se retrouvent dans aucun des dossiers de travail de McLaren et ne présentent aucune similitude. Mais lorsque Ferrari s'engage à ne pas lancer de poursuite sur le couple Kaplan, en échange de leur entière coopération dans cette affaire, il révèle que les documents ont bien été répandus dans les murs de l'usine et que les plus grandes instances de l'équipe en ont connaissance. Et je rappelle qu'on parle de presque 800 pages de documents et que cette affaire n'aurait jamais existé si Mike avait eu la présence d'esprit d'acheter une imprimante à son domicile. La situation est de plus en plus stressante chez McLaren, car il est de notoriété publique que si Max Mosley, le président de la FIA, retrouvait le cadavre de Ron Dennis avec 7 balles dans le dos, il se contenterait de conclure un suicide et classer l'affaire. Cependant, la police n'exclut pas la thèse de l'accident. En gros, Mosley veut faire tomber Ron Dennis. Mais le jury qui se tient au mois de juillet 2007 est formel, tout est parfaitement en règle. Du moins, la FIA ne parvient pas à trouver de lien entre les documents Ferrari et le développement de la McLaren et ne trouve aucune infraction à l'article 151c du règlement. Donc, McLaren n'a pas copié ou utilisé les documents volés. Ferrari fait appel du verdict, mais avec la pause estivale, l'audience est repoussée au mois de septembre. Et vraiment, Dennis est confiant. S'il n'y a pas eu de sanctions la première fois, c'est que malgré les éléments contre eux, ils n'ont pas grand-chose à craindre. C'est pas comme si en seulement deux mois, la FIA allait avoir de nouveaux éléments en main. Nous voilà au mois d'août, au lendemain de la séance de qualification en Hongrie qui aura permis aux médias de faire tant de gros titres. Mais la plus grosse pépite sort le dimanche matin, lorsqu'on rapporte que Alonso et Dennis ont eu une conversation dans laquelle l'Espagnol menaçait son patron de dévoiler à la FIA qu'ils avaient réellement discuté des documents récupérés par Kaflarn et donc qu'ils avaient menti à la FIA depuis le tout début. Ces bruits se font évidemment entendre dans tout le paddock et Ron s'empresse de déclarer que ce ne sont que les 20 mots d'un homme menteur et manipulateur frustré d'être mis à mal par un débutant. Quelques semaines plus tard, avant le Grand Prix d'Italie, on apprend l'existence de mails ayant circulé entre Pedro De La Rosa, troisième pilote de l'équipe, Maïka Flan et... Fernando Alonso. Ah bah ils l'avaient prévenu, hein ! La FIA réouvre l'enquête et on recense 280 SMS, 35 appels, en gros un dossier de 14 pages de conversation à ce sujet où on voit à quel point Stepney a tenu le rôle de taupe pour McLaren. Voici un SMS de Pedro De La Rosa destiné à Maïka Flan en date du 21 mars 2007. Salut Mike, tu connais la répartition du poids de la voiture rouge ? C'est important pour nous de la connaître qu'on puisse l'essayer en simulateur. Par ce message, on accuse donc McLaren d'avoir demandé et obtenu des informations secrètes de Ferrari de la part d'une personne qu'il savait mal intentionnée, mais aussi d'avoir utilisé et partagé directement ou indirectement ces informations dans l'équipe. Pour preuve, cette conversation entre Alonso et De La Rosa du 25 mars 2007. C'est la répartition du poids qui m'étonne. Je sais pas si on peut avoir confiance à 100%, mais ça attire l'attention. Toutes les infos venant de Ferrari sont très fiables. Elles viennent de Nigel Stickney, leur ancien chef mécanicien. Je sais pas quel poste il occupe maintenant. C'est lui-même qui nous avait dit que Kimi s'arrêtait au 18ème tour en Australie. C'est un bon ami de Mike Coghlen, notre designer en chef. On doute que McLaren ait réellement utilisé ces informations pour améliorer leur voiture qui avait été développée bien avant qu'il y ait des fuites. Pour caricaturer, c'est pas en mettant un moteur Mercedes et des ailerons Red Bull à la SF1000 que Vettel et Leclerc vont gagner le championnat cette année. Mais il apparaît que ces données ont été exploitées pour tenter d'améliorer leurs réglages ou adapter leur stratégie de course et donc de disposer illégalement d'une arme secrète face à leurs rivaux sans parler du fait que McLaren a non seulement menti à la FIA, enfreint le règlement et Dennis finira par admettre que toute l'équipe savait. Le verdict tombera symboliquement après le Grand Prix de Belgique où Kimi Raikkonen mène un doublé Ferrari devant Alonso. McLaren est puni de 100 millions de dollars, la plus grosse amende de l'histoire du sport, son inscription au championnat 2008 est suspendue jusqu'à ce que l'équipe prouve à la FIA qu'aucune information récoltée de Ferrari n'est utilisée dans leurs futures voitures et surtout, ils sont disqualifiés du championnat constructeur. Mais la FIA se montre clémente avec les pilotes ayant chacun décidé de coopérer car ils avaient été tout trop informés que s'ils étaient reconnus coupables, leur super licence aurait été retirée à vie et n'auraient plus jamais pu concourir en F1. Par soutien à l'équipe, Hamilton et De La Rosa se rendent à l'audience mais on ne s'étonne qu'à moitié de ne pas y voir Alonso. Le comble du comble de cette affaire est que peu avant l'audition du 13 septembre, Ron Dennis accusait fortement Renault d'avoir effectué le même type d'espionnage chez McLaren suite au transfert de leur ingénieur Phil McAereth. Renault admettra immédiatement avoir eu en sa possession des documents des voitures 2006 et 2007 mais prouvera aisément qu'ils n'ont jamais exploité ces documents. Bah il suffit de voir la poubelle que c'était la Renault en 2007. L'enquête reste ouverte mais elle n'aboutira jamais. Mais la question qui reste parfaitement ouverte pour moi c'est... Est-ce que c'est si grave que ça ? Bah ouais, la faute de Stepney est inacceptable, mais j'ai plus l'impression que devant cet éventail de savoirs, McLaren s'est retrouvé comme une poule devant un AK-47. On est très loin de futures polémiques où un constructeur rachète ou refabrique une voiture de la saison précédente à un de ses rivaux. Cette affaire a autant d'interprétations que de protagonistes et en fonction de là où on va se placer, on peut avoir une perspective différente des événements. Et avoir celle de Pedro de la Rosa, un pilote au cœur de cette affaire et qui a côtoyé des paddocks de F1 pendant presque 20 ans est toujours très intéressante à mon sens. Je ne comprends pas pourquoi nous avons fait 100 millions. Nous étions une équipe de racer que, comme avec un autre compétitur, nous essayons de trouver des informations, qui tout le monde fait dans la Formule 1. Et la information que nous avons sur la Ferrari était la typique information que vous partagez dans une machine de café, juste par parler avec des ingénieurs. Nous avons changé quelque chose de notre développement, de notre programme de tests, de notre... Nothing, rien changé. Les gens doivent comprendre que cette information qui a été passée, je n'ai jamais vu. Il n'était jamais dans la équipe. Mike's wife a fait les photocopies, parce que Mike ne savait pas ce qu'il faut faire avec la information. OK, nous avons fait quelque chose de mal, oui. Mais c'était 100 millions d'euros ? Oh my God. Eventually, nous avons perdu la championship et les drivers aussi. Donc, je pense qu'on a payé un grand penalty, un grand prix pour quelque chose. En beaucoup de teams, j'ai été dans la Formule 1, parce que j'ai été dans beaucoup de teams, il y a toujours des informations de d'autres équipes. C'était très mal présenté. C'était très graphique, que nous avions des informations de Ferrari, mais ça n'a jamais été utilisé. Et c'est sûr qu'on n'a jamais gagné un centiètre de seconde parce qu'il n'a pas gagné. J'ai tendance à croire au pardon et à la rédemption, sans doute par pure naïveté, donc le retour d'Alonso chez McLaren en 2015 me perturbe guère. Après tout, pourquoi pas ? Malgré cette affaire, Denis n'a jamais caché son admiration pour le talent de Nando, et ce dernier est un amoureux de Formule 1. Et McLaren, c'est un très grand nom, et en plus, il voulait vraiment partir de Ferrari à l'époque. Donc voilà. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment il est possible qu'après son licenciement de McLaren, Mike Aflan revint en F1 chez Williams en 2011, comme si de rien n'était. Et si vous avez suivi l'affaire du crashgate, vous reconnaîtrez le visage de Pat Simons, son remplaçant en 2014. Et le remplaçant de Simons sera un dénommé Padillo, employé de McLaren à l'époque du Spygate. Des noms qu'il est impossible de laver de ces scandales, et si en parlant de Crashgate, Alonso semble étrangement trop proche de ces deux affaires, je n'irai pas jusqu'à l'accuser d'avoir causé ces tricheries. Non. Par contre, on peut lui reprocher de n'avoir rien fait pour les éviter. Mais l'intensité de l'AF1 a toujours poussé certaines personnes à dépasser les limites, et la question qu'on peut se poser c'est qu'aurais-je fait à sa place ? Peut-on imaginer qui que ce soit en Formule 1 dire « Non merci, on ne veut pas d'un document de 800 pages sur nos concurrents directs, on ne saurait pas quoi en faire. » Quand vous avez le talent de faire gagner une brouette à Singapour et que la malchance vous frappe, et lorsque votre patron, ami et responsable de votre arrivée en Formule 1 vous dit « Bah ton équipier il va se crasher pour t'aider à gagner, c'était une très mauvaise imitation de Briator. Est-ce que vous vous sentez révolté ou soutenu ? » Ah non, ne m'accusez pas de défendre l'indéfendable, je ne fais que m'interroger et je désire surtout mettre en avant que cette saison 2007 enseigne la meilleure morale que l'on puisse imaginer dans cette affaire. Car des informations volées par McLaren, des mensonges de Dennis, de la guerre interne dans l'équipe, du crépage de chignon entre Dennis et Alonso, du crépage de chignon entre Hamilton et Alonso, le seul vrai vainqueur de cette affaire, c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada